Cette semaine chez Golf Québec. Après un mois de juillet très intense du côté compétitif, où nos golfeurs d'excellence se sont démarqués, les activités de Golf Québec prennent une allure plus récréative cette semaine sur les beaux verts du club de golf Emeridge, situé à Lille-Bizarre avec le championnat provincial mixte et le championnat provincial des générations qui mettent l'accent sur le plaisir de jouer en famille et entre amis. C'est un tournoi ouvert à toutes les équipes formées de deux joueurs et la formule utilisée est le coût alternatif modifié. Ayant joué une carte de 69 coups l'année dernière, Daniel et Jérémy Bougie de Valleyfield s'étaient classés au premier rang au championnat provincial des générations. Ils sont de retour cette année pour défendre leur titre de champion. Du côté du championnat provincial mixte, c'était Annie Saint-Onge et Loïc Laramé de Drummondville qui étaient arrivés au premier rang avec un score de 70 coups et ils tenteront encore une fois cette année de remporter le titre. Il n'y a pas d'autres tournois provinciaux cette semaine. Cependant, il faut garder un oeil sur nos équipes et nos athlètes québécois individuels de la sphère de l'excellence qui sont au championnat canadien junior masculin et féminin. Du côté masculin, Charles-Éric Bélanger de Royal Québec défendra son titre de champion junior canadien acquis l'année dernière. Pour l'équipe masculine, Bélanger sera présent avec Laurent Desmarchais de la Vallée du Richelieu et Marc-Antoine Hotte du club Le Mirage. Du côté féminin, nous retrouverons entre autres Noémie Paré de Victoriaville qui avait remporté les championnats des futurs pros, la classique optimiste et le championnat provincial junior cette année. Cette dernière se retrouvera dans l'équipe féminine qui représentera Golf Québec avec Céleste Dow de Stormerly et Émilie Romenceff de Elmridge. Bonne chance à tous nos golfeurs! Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada